... Maître Divisio, bonjour ! Bonjour ! Les téléspectateurs vous connaissent déjà comme le représentant du collectif C19, un collectif de médecins également. Le Covid-19, aujourd'hui, vous représentez Didier Raoult, le très médiatique infectiologue de l'IHU marseillais. Vous allez en son nom déposer une plainte très bientôt. Vous pouvez nous expliquer ? Vous avez vu que l'ANSM, l'Agence du médicament, a refusé à Didier Raoult une recommandation temporaire d'utilisation sur la chloroquine. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'en fait, Didier Raoult a voulu mettre fin à la polémique et a dit « Écoutez, nous, à l'IHU, nous avons cette pratique de la prescription de la délivrance de la chloroquine, nous avons les résultats et nous vous proposons de sécuriser cette pratique en accordant une recommandation temporaire d'utilisation afin, finalement, de pouvoir avoir des statistiques, de pouvoir vérifier les choses, vérifier par vous-même, en fait, en quelque sorte. Et, contre toute attente, l'ANSM a refusé, en disant « Non, vous comprenez, la balance bénéfice-risque est en défaveur du bénéfice, mais évidemment en faveur du risque. » Alors évidemment, Didier Raoult s'en indigne, en faisant valoir deux choses extrêmement importantes, la première, c'est qu'il n'y a pas de risque avec un médicament qui est utilisé depuis plus de 50 ans et dont quand même les données de l'assurance maladie montrent qu'il a été consommé à des millions de comprimés qui ont été consommés sans ordonnance avant qu'effectivement il ne soit inscrit sur la liste des substances vénéneuses. Deuxième élément, il trouve à bon droit que l'ANSM n'a pas toujours été aussi scrupuleuse et qu'on peut raisonnablement s'étonner qu'alors qu'on lui refuse une recommandation d'utilisation sur la chloroquine, le remdesivir, lui, bénéficie d'une AMM européenne et d'une autorisation temporaire d'utilisation alors qu'il est notoire que celui-ci n'a que des risques, ne présente que des risques. Et donc on est quand même extrêmement étonné parce qu'on arrive à la situation où finalement aujourd'hui, si je comprends bien, on aurait le droit dans les hôpitaux de délivrer, de prescrire donc du remdesivir, mais pas de la chloroquine. Alors que l'un est toxique, notoirement toxique, la HAS le dit, l'OMS l'a dit, et l'autre, effectivement, on nous explique qu'il n'y aurait pas de bénéfices attendus et qu'il y aurait des risques dont on se demande ce qu'ils vont les chercher. La vérité, si vous voulez, ce que dit Raoult, il est très intéressant, il dit, nous avons depuis le départ un problème avec la chloroquine et ça se traduit nettement là, avec cette décision finalement de refus de l'ARTU qui est incompréhensible. Alors finalement, on a le sentiment qu'on a vu qu'au cours des mois derniers, se sont enchaînés des débats sur l'efficacité de l'hydroxychloroquine, sur le Covid-19. On s'est rendu compte que le débat était rapidement devenu hystérisé, souvent des deux côtés, sans que l'on puisse véritablement faire la part des choses et savoir finalement si l'hydroxychloroquine était véritablement efficace sur le Covid-19. Plusieurs professeurs l'affirment, c'est le cas effectivement du professeur Perron, néanmoins, on a le sentiment qu'on est resté dans une forme de flou artistique sans que des études fiables, puisqu'il y a eu également ce scandale du Lancet, sans que des études véritablement fiables puissent faire foi d'un résultat favorable ou défavorable. Mais si vous voulez, oui et non. Oui, c'est ce qu'on a laissé entendre. C'est-à-dire qu'on a laissé entendre que finalement, il y avait eu des études tellement effectivement scandaleuses qu'il fallait à toute force arrêter le délivré de l'hydroxychloroquine. Mais tout ça, ça remonte à quand ? Ça remonte à la publication du Lancet. C'est-à-dire qu'en Europe, en France, en Italie, ailleurs, on a décidé de cesser les essais thérapeutiques sur le l'hydroxychloroquine à partir du Lancet, de ce qu'on a appelé le Lancet Gate. C'est-à-dire vraiment cette étude complètement scandaleuse du Lancet. C'est très grave. On a retiré des essais cliniques un médicament qui était porteur d'espoir à l'heure où on va reconfiner. Tout ça à cause d'une étude foireuse. Premier élément. Alors évidemment, on nous dit « Non mais regardez, ce n'est pas vrai. Ce que vous dites n'est pas vrai, maître. Discovery vous montre qu'effectivement ça ne marche pas. » Ben oui, mais pas de chance là aussi. Ce que le professeur Raoult le dit très pertinemment, le montre. Il dit « Il y a un problème. C'est que dans les études préliminaires de Discovery auxquelles on a accès de manière très indirecte puisqu'il y a quand même une espèce là aussi de gros somerta sur ces études, ça montre quoi ? Ça montre que l'étude a été arrêtée brutalement. Et elle a été arrêtée quand ? Elle a été arrêtée, je l'ai encore sous les yeux là, lorsqu'effectivement on montrait que l'hydroxychloroquine avait un résultat positif sur les décès, sur l'hospitalisation. Mais il aurait fallu confirmer ces résultats préliminaires par une inclusion plus importante de patients, ce qui n'a pas été possible parce que précisément, on a arrêté en disant « Non, vous comprenez, ça ne marche pas, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. » C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes en train de nous expliquer que dans l'étude Discovery, dont finalement on n'a jamais eu les tenants et les aboutissants, que le bras qui consistait à tester l'efficacité ou la non-efficacité de l'hydroxychloroquine a été suspendu, peu ou prou, au moment du Lancet, alors même que les premiers tests qui avaient été faits montraient que l'hydroxychloroquine avait un effet bénéfique ? Ce que montre, effectivement, clairement, si vous voulez Discovery, c'est que nous avons un résultat préliminaire favorable à une durée d'hospitalisation moindre et un nombre de décès moins important. Ça ressort du bras sur l'hydroxychloroquine, c'est assez clair. Simplement, il aurait fallu confirmer ces chiffres. C'est ce que dit Didier Raoult depuis le départ. Là, on avait une étude pour le montrer. Il suffisait de confirmer ces chiffres par une inclusion plus importante de patients. Mais ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. En fait, Fabrice Divizio, on a le sentiment que c'est surréaliste ce que vous expliquez. C'est exactement pour cette raison que Didier Raoult entend saisir la justice pénale et dire « nous avons un problème ». Moi, c'est exactement le même raisonnement qu'avec Agnès Buzyn. C'est exactement le même raisonnement qu'avec Olivier Véran et Salomon. C'est le même raisonnement. C'est-à-dire, à un moment, nous passons du débat scientifique au débat juridique. Nous avons passé entre les deux, d'ailleurs, par le débat politique. Mais cette affaire de la chloroquine, maintenant, les responsables doivent s'expliquer devant des juges indépendants et impartiaux. « Je vous rappelle que les scandales sanitaires mêlent toujours, peu ou prou, les agences sanitaires. » Pourquoi l'ANSM est devenue ANSM alors qu'elle était AFSAPS ? Pourquoi est-ce qu'après, quand on se dit à Bertrand, on a eu un changement de dénomination et de rôle, etc., à cause du scandale du médiator ? C'est-à-dire que, finalement, on s'aperçoit que le véritable problème, la véritable question qui va devoir se poser dans l'affaire de la chloroquine, c'est quels sont les liens d'intérêt et quels sont les potentiels conflits d'intérêt qui auraient pesé, et vous voyez que j'emploie le conditionnel, qui auraient pesé sur cette décision absolument incroyable de privilégier le Rennes-Dizivir aujourd'hui, par exemple. Rappelez-vous, Didier Raoult vous dit depuis le premier jour de manière constante, il vous dit « Depuis le premier jour, je ne comprends pas, on me vend le Rennes-Dizivir. » Or, ça ne marche pas. Il est un des premiers à l'avoir dit, pendant que tout le monde disait que c'était une note d'espoir dans la lutte contre le Covid. Aujourd'hui, on sait que ça ne marche pas. Mais pourtant, il a les avantages d'une AMM européenne et d'une ATU de la part de la France. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? La chloroquine, de son côté, ne bénéficie non pas seulement d'une RTU et on voit qu'effectivement, on découvrit qu'il y a eu une difficulté. Bon, à un moment, vous savez, il faut arrêter de débattre. Il faut arrêter de débattre. Il faut arrêter de discuter. Et je pense que Didier Raoult a cette pertinence d'esprit de dire « À un moment, on saisit le juge, puisqu'apparemment, ce juge est capable de perquisitionner des ministres, il doit bien être capable de perquisitionner l'agence du médicament. » Parce que ce serait, après le scandale des masques, le scandale des tests, vous imaginez, si on a volontairement occulté, au nom de quelques liens d'intérêt, l'efficacité d'une molécule absolument, qui n'a aucun prix finalement, qui est vraiment complètement, son prix est dérisoire, qu'on a occulté une molécule qui aurait pu fonctionner, mais on n'a pas laissé, finalement, celle-ci, déployer ses effets dans le cadre d'études ad hoc, c'est quand même vachement grave. Et donc, effectivement, en plus de saisir le Conseil d'État, nous allons saisir la justice pénale, c'est une évidence. Et quels seraient les griefs, l'objet de la plainte de Didier ? C'est très clair, ce sera de la mise en danger de la vie d'autrui. Nous considérons aujourd'hui que tant par son action que par son abstention, l'agence du médicament a mis en danger la vie d'autrui. C'est-à-dire qu'en privilégiant une molécule dont on connaît les effets secondaires de manière notoire et de l'autre, en n'incluant pas ou en tout cas en ne venant pas réinclure, j'ai envie de dire, la chloroquine dans un essai clinique digne de ce nom, Angers n'a jamais vu. Vous savez, il y avait une étude d'Angers, du CHU d'Angers, on n'en a jamais entendu parler. Discovery, on n'en a jamais entendu parler. Curieusement, on a effectivement, après le Lancet, opportunité du Lancet. C'est-à-dire se demander ce qui serait passé si l'étude bidonnée du Lancet n'était pas intervenue, qu'auraient fait les autorités sanitaires françaises. Parce que finalement, tout le monde s'est écrié qu'il était dangereux, on est capable de dire, est-ce qu'on se rend compte, je vous l'ai déjà dit sur votre plateau, mais est-ce qu'on se rend compte quand même qu'on est en train de vous expliquer que ce médicament est dangereux, alors qu'effectivement, il était en vente libre jusqu'à l'année dernière, qu'il a été le médicament probablement le plus consommé au monde. À quel moment le ridicule va cesser ? Le problème, c'est qu'on dit le ridicule ne tue pas. Eh bien si. Ici, le ridicule tue. Il est bien là, le problème. Pour résumer votre propos, finalement, Maître Divizio, c'est que quelque part, on a interdit une molécule, à savoir l'hydroxychloroquine, dont on sait qu'elle n'est pas dangereuse puisqu'elle a été prescrite depuis de très nombreuses années. On peut ignorer toutefois, puisque visiblement, les études n'ont pas été bien menées autrement que par le professeur Didier Raoul, qui j'allais dire est un peu jugé parti. On ne peut pas donc décider et tabler sur le fait qu'elle soit efficace ou non. En revanche, ce que vous nous dites, c'est qu'on sait qu'un médicament qui lui est autorisé et prescrit aujourd'hui, le remdesivir de Gilead, lui, est dangereux pour la santé. C'est ça que vous nous expliquez. En tout cas, il est autorisé à la prescription puisqu'il a une autorisation temporaire d'utilisation et une MM européenne. Je ne dis pas qu'il est dangereux. C'est le caractère dangereux. Je ne dis pas qu'il est dangereux. C'est l'HAS qui dit qu'il est dangereux. C'est l'OMS qui dit qu'il est dangereux. L'OMS est venue s'étonner de ce que le président Trump ait effectivement reçu du remdesivir alors que ça ne fonctionne pas et que c'est dangereux. L'HAS pointe le caractère dangereux du produit. C'est quand même tout à fait incroyable. Quant effectivement à la chloroquine et son fonctionnement, au fait que ça marche, moi, je suis quand même très étonné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, reprenons les études à la limite là où on les a arrêtées. Quel est l'intérêt de l'État français de ne pas mener à bien des études cliniques dignes de ce nom ? Qu'est-ce que ça lui coûte ? Pourquoi autant d'empressement avec le remdesivir dont je viens de vous parler et finalement un refus de RTU pour la chloroquine ? Je ne comprends pas. C'est quand même une question qui doit se poser. Et puis, vous savez, Didier Raoult a ce privilège d'être un vieux paroudeur et je le suis aussi à certains égards. Et on se rejoint sur un point. C'est quand on voit la passion que déchaîne cette chloroquine, quand on voit une certaine partie de la communauté médicale qui effectivement est celle qui venait nous vendre les méribes du remdesivir et qui en même temps aujourd'hui vient fustiger la chloroquine, on peut raisonnablement se demander ce qui se passe quand même. On peut raisonnablement se demander pourquoi une haine aussi farouche à l'égard d'un produit notoirement utilisé, je vous l'ai dit avant l'année dernière, en vente libre, mais surtout, les États-Unis, certes, l'ont utilisé, mais le Maroc aussi, le Sénégal aussi. On a le droit quand même de se demander si ces pays ont un surprenne mortalité. C'est quand même tout à fait curieux. On vient vous dire qu'un chloroquine tue, mais curieusement, le Maroc, qui l'utilise en routine, vous avez entendu le ministre de la Santé du Maroc qui est venu s'étonner, qui est venu se dire ce que je vous dis en fait. Le Sénégal, pour ne citer qu'eux, viennent l'utiliser, proche de nous, et l'Algérie. Et curieusement, il n'y a pas une surmortalité liée à la chloroquine. Ou alors quoi ? On est en train de dire comme en Italie en février que ce ne sont pas des vrais médecins, ces gens. Mais la dernière fois qu'on a fait ça, la dernière fois qu'on a méprisé ce qui se passait à l'étranger, c'était en mars avec l'Italie. Et ça a donné quoi ? Eh bien, ça a donné le Rivotril en maison de retraite parce qu'on n'avait plus de place pour les patients. Alors que finalement, des signaux nous avertissaient. Et si on regardait un peu ce qui se passait ailleurs et pas seulement là où ça nous arrange. Et si effectivement, on arrêtait ce mépris à l'égard des autres. Je veux dire, c'est quand même un minimum. Et puis encore une fois, on peut raisonnablement se poser la question. Vous disiez tout à l'heure un truc intéressant. Didier Raoult est jugé parti. Ouais, si on veut. Mais c'est quoi son intérêt ? C'est quoi son intérêt ? Il défunt un chloroquine, pourquoi ? Il faut avoir eu raison avant les autres. Je veux dire, pourquoi ? Mais c'est quoi l'intérêt ? Il faut avoir eu raison avant les autres. Mais je veux dire, c'est quoi l'intérêt ? Il est professeur de médecine, il n'y a aucun débat. Et puis, il n'est pas tout seul. Et donc, on est en train de me dire que tous ceux qui travaillent avec lui, l'équipe qui travaille avec lui, aussi seraient responsables de cette fraude ou je ne sais pas quoi. Mais enfin, la seule fraude qu'on connaisse pour l'instant, c'est celle qui consiste à accorder une autorisation d'utilisation à un médicament qu'on s'est dangereux quand même. Et alors justement, revenons sur ce remdesivir de Gilead. On l'a compris, la plainte de Didier Raoult visera la NSM. Néanmoins, on sait que ce sont aussi des décisions politiques au-delà des autorités sanitaires. On sait que Didier Raoult a également à plusieurs reprises ciblé le laboratoire Gilead et ses pratiques de lobbying. Est-ce que vous considérez que cet entrisme, j'allais dire, du laboratoire pharmaceutique dans les sphères politiques a pu également donner certaines inclinaisons politiques dans cette politique sanitaire qui a été menée avec plutôt un fiasco à la clé pour le moment ? Je vais vous dire qu'on peut raisonnablement se poser la question, que celui qui ne se la pose pas est un imbécile. Que la question est permise. Moi, je n'ai pas l'habitude d'apporter des réponses à des questions que je me pose, mais simplement, je ne fais pas les questions et les réponses, simplement, ce que je note, c'est quand même le président Trump. C'est un coup de maître. Ce soit une remdesivir. les Américains ont accordé en routine l'AMM du remdesivir et donc le remdesivir dont on sait qu'il est dangereux, c'est notoire. Même les plus fervents partisans de la molécule en France n'osent plus tellement la ramener là-dessus. Donc, on sait que c'est dangereux, mais les États-Unis l'autorisent en routine. De l'autre, effectivement, on le promeut aujourd'hui, on l'a promu au niveau européen, on a précommandé des doses extrêmement importantes. C'est étonnant, non ? C'est étonnant. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est étonnant. La justice aura à se pencher sur cette question effectivement précise. Mais, je crains que nous ne soyons encore au cœur d'un véritable scandale qui nous dépasse et qui nous dépasse de loin, en fait, qui nous dépasse vraiment d'une manière vertigineuse. Alors, toute dernière question, maître Divizio, la dernière fois que l'on s'est vu, c'était pour évoquer la perquisition qui avait été faite au domicile de plusieurs ministres, notamment Olivier Véran. Mais également, son prédécesseur Agnès Buzyn, Jérôme Salomon, Sibeth Ndiaye et Édouard Philippe. Certains s'étaient surpris à cette occasion de la rapidité de la justice. Je mets des guillemets parce que je sais que vous, vous n'étiez pas surpris. Quels sont les délais auxquels on peut s'attendre pour cette nouvelle plainte ? Je pense que nous serons dans des délais qui seront globalement similaires. C'est-à-dire que, compte tenu de l'ampleur du scandale, que l'ampleur du problème, nous serons dans des délais à compter du dépôt de la plainte où il faut se dire que, alors ça va dépendre si on est en confinement ou pas, on sera dans quelques heures, mais si effectivement nous serons en gros sur un délai pour des perquisitions entre 3 et 5 mois, ce qui correspond, voilà, entre 3 et 6 mois, disons. Eh bien, nous suivrons cette affaire. Merci beaucoup maître. Tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501